Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la courbe LM. On avait fait une vidéo précédemment sur la macroéconomie keynesienne, une vidéo sur la courbe IS. Maintenant, on va voir en détail la courbe LM. On va analyser également un mécanisme du keynesianisme qui est relativement important, la trappe à liquidité. Et également, on va analyser la pente de la courbe LM. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à regarder la description. Vous allez trouver notamment un kit de survie que vous pouvez télécharger totalement gratuitement et qui vous permet d'avoir 50 pages de contenu sur la prépa de vos choix, que vous soyez en ECE, en ECS ou en ECT. Évidemment, si vous voulez être accompagné et que vous voulez disposer de fiches qui récapitulent l'ensemble du programme dans une matière et être accompagné jusqu'au concours, ça se passe également dans la description. C'est ce qu'on appelle les dossiers qu'on vous met à disposition, que ce soit en ECE, en ECS ou en ECT, encore une fois. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le générique, puis la vidéo. Alors, pour rappel, dans la précédente vidéo, on avait vu que la courbe IS s'intéressait à la relation sur le marché des biens et services entre le taux d'intérêt et le revenu national. Donc, on faisait varier le taux d'intérêt et on voyait son influence sur le revenu national. Là, c'est le contraire. Déjà, on se place sur le marché monétaire, dans la courbe LM, et on va faire varier le revenu national pour avoir la relation réciproque sur le taux d'intérêt. On fait varier le revenu national et on voit la relation sur le marché monétaire du taux d'intérêt. Donc, LM, c'est un sigle. L et M. L, ça représente la demande de monnaie et M, ça représente l'offre de monnaie. Dans le modèle d'IkSan Sen, c'est-à-dire le modèle qui reprend les travaux de Keynes pour théoriser la courbe ISLM, l'offre de monnaie est considérée comme totalement exogène, c'est-à-dire extérieure au marché monétaire en lui-même. Pourquoi ? Parce que celui-ci, l'offre de monnaie, la création monétaire, dépend totalement du comportement des autorités monétaires. Donc, on a une donnée qui est l'offre de monnaie, qui est totalement exogène et qui est connue à l'avance d'un point de vue purement notation. On va noter cette offre de monnaie exogène par M0, c'est-à-dire une variable fixe qui correspond à l'offre de monnaie qui est connue à l'avance. Sauf que les opérateurs financiers s'intéressent à la valeur réelle de la monnaie et de l'offre de monnaie. Donc, de la monnaie, de la devise qui est émise sur le marché monétaire. Pour corriger justement ce M0 qui n'est pas lié finalement à la valeur réelle de la monnaie, on va diviser M0 par P. Donc, la notation, c'est M est égal à M0 divisé par P. Pourquoi ? Parce que P, c'est le niveau général des prix. Et donc, on va corriger cette monnaie exogène par effectivement le niveau général des prix et la quantité de monnaie en circulation. Donc, on va grâce à ça, en divisant par P, analyser véritablement le pouvoir d'achat de la monnaie et le pouvoir d'achat de l'offre de monnaie, de la monnaie qui est émise sur le marché. Là, en l'occurrence, on s'intéresse en économie fermée. Donc, on s'intéresse pour un pays donné, évidemment. Donc, sur le marché monétaire, on a M est égal à M0 sur P. M0 représentant la monnaie exogène, c'est-à-dire le fait que l'offre de monnaie dépend des comportements des autorités monétaires. Et on divise par 0 pour donner la valeur réelle de cette monnaie. En ce qui concerne la demande de monnaie, que ce soit dans le modèle d'Ixan Sen ou dans le modèle de Keynes, on va distinguer la demande de monnaie en deux choses. D'abord, la demande de monnaie qui est issue des transactions. Pour assurer les transactions, les ménages ont besoin de monnaie. Donc, on a une demande de monnaie à des fins de transaction ou de précaution, c'est-à-dire afin d'assurer les dépenses courantes ou alors afin d'assurer les dépenses anticipées. La demande de précaution, c'est l'idée d'avoir besoin de la monnaie dans le cadre de dépenses imprévues. Donc, d'une manière générale, pour assurer les échanges et pouvoir effectivement pallier aux dépenses des ménages, on a une demande de monnaie à cette fin-là, que ce soit une demande de transaction ou de précaution. C'est ce qu'on va appeler L1. Donc, grand L1 représente la demande de transaction et la demande de monnaie à des fins de précaution. Pour bien comprendre cette idée que les agents économiques ont besoin d'unités monétaires pour assurer leurs transactions, rappelez-vous des trois fonctions d'Aristote. La monnaie, ça sert d'unité de compte, mais aussi d'intermédiaire des échanges. Donc, l'intermédiaire des échanges correspond justement à cette fonction, cette fonction de transaction ou de précaution. Donc, grand L1, c'est simplement pour assurer les dépenses des ménages. On a besoin de monnaie, donc on a une demande sur le marché monétaire en monnaie ou d'encaisse. Ici, quand on parle de monnaie ou d'encaisse, c'est exactement la même chose. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette demande de monnaie à des fins de transaction, grand L1, est intrinsèquement liée avec notre revenu. On va demander de la monnaie sur les marchés monétaires en fonction de notre revenu. Donc, on a grand L1 est égal à grand L1 de Y, c'est-à-dire que ça dépend du revenu. Et on peut formaliser tout ça en une fonction affine U fois Y, enfin, grand Y avec U supérieur à 0. Petit U, ici, ça correspond simplement à l'élasticité revenu de la demande de monnaie à des fins de transaction. Mais dans le modèle X en scène, les agents économiques souhaitent également détenir de la monnaie à des fins spéculatives. Grand L1, c'est uniquement pour assurer les transactions. Grand L2, c'est à des fins spéculatives. Spéculer sur quoi ? Spéculer sur le marché obligataire. Et contrairement à grand L1 qui était en fonction du revenu national, grand L2 est en fonction du taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation importante et que vous devez comprendre entre le taux d'intérêt et le marché obligataire et, a fortiori, entre le taux d'intérêt et la demande sur le marché monétaire. Je m'explique. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, les agents économiques ont intérêt au placement financier, c'est-à-dire au placement sur le marché obligataire. Pourquoi ? Parce que chaque obligation émise va me rapporter plus. Donc, globalement, les agents économiques ont plus intérêt de disposer d'obligations que de disposer d'argent palpable, si vous voulez. Donc, plus intérêt de demander sur le marché obligataire que de demander sur le marché monétaire. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est un arbitrage entre liquidité que permet le marché monétaire et placement financier que permet le marché obligataire. A l'inverse, lorsque le taux d'intérêt est faible, les agents économiques ont beaucoup plus intérêt à demander des liquidités à des fins spéculatives afin d'anticiper la hausse des taux d'intérêt et ainsi acheter à nouveau des obligations. Globalement, lorsque le taux d'intérêt est faible, les obligations ne sont pas avantageuses. On préfère la liquidité, donc disposer de monnaie aujourd'hui, afin d'anticiper la hausse des taux d'intérêt et ensuite utiliser la monnaie qu'on a mis de côté, globalement, pour acheter sur le marché obligataire. Vous comprenez un petit peu la logique. Donc, globalement, on a une relation inverse entre la demande de monnaie et le taux d'intérêt. Donc, globalement, on demande de la monnaie. L2 est plus grand lorsque le taux d'intérêt est plus faible. Voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Revisionnez la vidéo une nouvelle fois si vous n'avez pas compris. Mais voilà, il faut bien comprendre cette relation inverse entre demande de monnaie, L2 et taux d'intérêt. Pour être plus précis, dans le modèle d'Ixan Sen, il est d'autant plus intéressant lorsque les taux d'intérêt sont élevés que les agents économiques placent leur argent sur le marché obligataire que sur le marché secondaire des obligations, c'est-à-dire le marché de l'occasion. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, les titres obligataires diminuent. Donc, globalement, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, non seulement les nouvelles obligations, si vous voulez, rapportent plus, mais les anciennes sont moins chères à l'achat. Donc, globalement, les agents économiques ont vraiment intérêt au placement parce qu'ils peuvent bénéficier de titres obligataires, entre guillemets, d'occasion, qui sont moins chers par la hausse des taux d'intérêt. Voilà pourquoi il devient très intéressant pour eux, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, de placer leur argent sur les marchés financiers, notamment le marché obligataire, plutôt que de disposer d'argent, c'est-à-dire de demander de l'argent sur le marché monétaire. De même, on va formaliser ça de la manière suivante. Grand L2 de I, donc grand L2 en fonction du taux d'intérêt, est égale à V fois petit I, V fois le taux d'intérêt, avec V inférieur à 0, parce qu'on a une relation inverse entre la demande de monnaie et le taux d'intérêt. Donc, globalement, la demande de monnaie en fonction du taux d'intérêt et du revenu national, grand L de YI, est égale à U fois grand Y plus petit V fois petit I. Donc, finalement, on peut formaliser l'équilibre sur le marché monétaire par grand M0 sur P est égale à petit U fois grand Y plus petit V fois petit I. En factorisant tout ça, on arrive à une seconde relation. Petit I est égale à moins U sur V de Y plus M0 sur P sur V. U est positif, petit V est négatif, donc moins U sur V est positif. On a donc une courbe LM qui est croissante en fonction du taux d'intérêt par rapport au revenu. Globalement, lorsque le revenu national s'accroît, le taux d'intérêt sur le marché monétaire augmente. Pour rappel, toutes les courbes que je mets sont issues du bouquin Nathan, l'économie au concours des grandes écoles. Donc, c'est des screens que je mets directement de ce bouquin. Pour avoir une explication du coup plus en profondeur de la courbe ISLM, vous pouvez vous y référer. La hausse du revenu implique nécessairement une hausse de grand L1 parce que grand L1 dépend du revenu. Or, si grand L1 augmente, pour une offre de monnaie qui est constante, on a grand L2 qui diminue nécessairement. La diminution de grand L2 signifie inexorablement que le taux d'intérêt s'élève dans la mesure où on a une diminution de la demande spéculative en monnaie lorsque le taux d'intérêt est élevé. D'où cette relation positive entre revenu national et taux d'intérêt. En ce qui concerne la pente de cette courbe, elle est déterminée par la relation U sur V. Et elle est donc d'autant plus forte que U est élevé et que V est faible. C'est-à-dire que la demande de monnaie est sensible au revenu et insensible au taux d'intérêt. Il existe une situation économique particulière qu'on a théorisée comme étant la trappe à liquidité, bien que cette expression n'ait jamais été utilisée par Keynes. Cette trappe à liquidité, ça signifie qu'en dessous d'un taux d'intérêt critique, on a une préférence pour la liquidité qui devient absolue. Et c'est pourquoi la diminution des taux d'intérêt à partir de ce taux d'intérêt critique-là n'aura aucune influence sur le soutien de l'économie. Pour bien comprendre, on va essayer d'analyser l'offre et la demande de monnaie à travers une courbe. Une courbe qui tout simplement représente le lieu de rencontre entre l'offre et la demande de monnaie qui vous permet de comprendre ce phénomène de trappe à liquidité et qui vous permet de comprendre l'interaction entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Et de l'autre côté, le taux d'intérêt et l'offre de monnaie. Comme on l'a dit précédemment, l'offre de monnaie est totalement exogène. L'offre de monnaie ne dépend pas du taux d'intérêt. On la représente donc par une droite verticale à un niveau fixe. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, la demande de monnaie, elle varie. Et on a trois temps globalement et on a trois taux d'intérêt différents qui ont une influence sur ces trois temps. C'est I1, I2, I3. Déjà, pour un taux d'intérêt supérieur à I1, donc un taux d'intérêt extrêmement élevé, on n'a aucune demande de monnaie à des fins spéculatives parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Donc, on a un taux d'intérêt uniquement pour assurer les transactions et donc une demande de monnaie qui est fixe, figée et qui ne dépend pas du taux d'intérêt dans la mesure où le taux d'intérêt est trop important pour avoir une demande à des fins spéculatives. Dans un deuxième temps, lorsque le taux d'intérêt est en dessous de I1, on a une demande à des fins spéculatives qui arrive et qui est de plus en plus important au fur et à mesure que le taux d'intérêt diminue. Lorsque le taux d'intérêt diminue en dessous de I2, la demande de monnaie à des fins spéculatives devient infinie. La préférence pour la liquidité est totale et la monnaie est disposée sous forme d'encaisse oisive qu'on n'utilise pas et finalement, on attend la hausse des taux. Donc finalement, on thésaurise la monnaie et la monnaie n'est plus utilisée. Donc on a bien une demande de monnaie à des fins de spéculation qui devient infinie au point même où on arrive à cette situation de trappe à liquidité. On a donc une courbe qui est horizontale. La liquidité est donc demandée pour elle-même. Toute élévation de la masse monétaire n'aurait aucune influence sur l'économie réelle dans la mesure où on a comme ça des enquêtes qui sont oisives et qui sont totalement inutilisées dans la mesure où on a cette demande de liquidité totale à des fins spéculatives. Alors même si Keynes n'utilise pas dans la théorie générale le terme de trappe à liquidité, il l'a décrit très précisément donc je vais le citer. Il nous explique que il se peut qu'une fois le taux d'intérêt rendu à un certain niveau, la préférence pour la liquidité devienne virtuellement absolue en ce sens que presque tout le monde aime mieux garder un avoir liquide qu'une créance rapportant un taux d'intérêt aussi faible. L'autorité monétaire perd alors la direction effective du taux d'intérêt. Voilà pour cette citation, voilà pour cette vidéo. Je m'arrête là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine vidéo à ce sujet c'est finalement la mise en relation entre IS et LM et une petite synthèse de tout ça. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont suivre ensuite sur le modèle parce que c'est un modèle que vous appréciez bien. Je vais essayer quand même de rentrer dans les détails de celui-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ça me motive pour faire des vidéos de plus en plus régulièrement. Je sais que vous les attendez pas mal. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501